Salut les gaunes, salut également tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler du bilan mercato de l'Olympique Lyonnais. Pas mal de choses à dire, je vais essayer de faire du joueur par joueur, les bonnes choses, les mauvaises choses. Et sûrement des choses où vous allez être en désaccord avec moi, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Tout en soignant respectueux, voilà, vraiment n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à like, à partager. Bien sûr, voilà, ça fait toujours progresser la chaîne, voilà, ça fait du bien, voilà, on commence à augmenter dans la communauté lyonnaise. Voilà, cette chaîne commence à bien progresser, donc vraiment n'hésitez pas à continuer à vous abonner, voilà, à la soutenir. Vraiment, merci à tous. On commence tout de suite cette vidéo, voilà, en parlant des départs. Donc, comme vous voyez, voilà, j'ai mis pas mal de joueurs, voilà, sur le bas de l'écran. Cinq joueurs, voilà, qui sont partis assez rapidement. Le dernier en date, c'est René Delahitte qui est parti hier à Molenbeek. C'est un transfert pour 0€ avec 40% d'intéressement sur la plus-value. Donc, on ne sait pas s'il relancera sa carrière avec la double blessure qu'il a eue aux genoux. Mais voilà, c'est un bon départ. Da Silva, c'est un bon prêt parce qu'on verra si vraiment il arrivera à s'en sortir du côté de Molenbeek sous les heures de Kassapa comme René Delahitte. Aouar, transfert libre, au moins maintenant il nous libère un peu de masse salariale, etc. Et de toute façon, il n'avait plus la tête à Lyon. Bonnevis, c'est un bon prêt du côté de Kevys, si je ne me trompe pas. Keita, c'est un départ à Clermont. Donc, c'est des départs, voilà, qui ont été assez utiles. Voilà, il n'aurait pas pu progresser à Lyon. Paul Osbeek, c'est un départ gratuit en Allemagne. Je crois que c'est à Magdebourg ou un autre club. L'Omamis, c'est aussi un départ tardif vers Laval. Par contre, je ne sais plus si c'est un transfert ou un prêt. Mais voilà, c'est un joueur, voilà, Lyon ne comptait pas dessus. Oscar Sartre, départ assez rapidement dans le Mercato. Lyon ne comptait pas sur lui. L'Ukeba et Barcola, je vais les garder pour la fin. Konez, départ gratuit. Vraiment, ça nous a libéré de la masse salariale, pardon, mais un peu tard. J'aurais préféré qu'il parte directement dès le début du Mercato. Fèvre, départ assez logique. Voilà, il n'arrivait pas à progresser à Lyon. Et je ne sais pas pourquoi il se sentait aussi mal. Maintenant, on récupère 15 millions dans la balance, donc c'est toujours bien. Mendez, c'est un départ qui aurait pu intervenir bien plus tôt, mais moi, je suis content. Voilà, pour moi, il aurait dû partir, comme je l'ai dit, bien plus tôt. Mais au moins, il est parti. Ça nous libère également de la masse salariale. Comme son collègue, Togekambi, départ très, très tardif. Mais au moins, il est parti. Maintenant, voilà, on va espérer que les autres joueurs qui le remplacent soient bien meilleurs. En tout cas, je risque de ne pas avoir de mal pour remplacer Togekambi, qui était pour moi vraiment un joueur très... En tout cas, vraiment sur la fin, très très faible, qui n'apportait rien du tout. Dembélé, départ libre, pour moi, on a vraiment mal géré. On aurait mieux fait de le vendre, même si... Quitte à le forcer à le vendre à un an de la fin de son contrat l'année dernière. C'est dommage, j'aurais pu récupérer pas mal d'argent sur lui. Mais voilà, c'est un joueur qui, pour moi, n'avait plus la tête à Lyon, surtout la dernière année. Et Sarre, je ne parle pas de Camilo, voilà, c'est des joueurs que je n'ai pas pu mettre sur le jeu. En tout cas, qui ne sont pas sur le jeu, mais voilà, c'est des joueurs qui sont partis pour quasiment rien, qui ont fait du bien aussi, également, à la masse salariale. Sarre, c'est un bon coup aussi, un prêt comme sur l'achat. Et je pense que tous les sporteurs léonais vont se serrer, se serrer les doigts, voilà, se croiser les doigts pour que Wolfsburg, je vais y arriver, se qualifie en Ligue des Champions pour qu'on récupère 15 millions. Et c'est vraiment pas négligeable. Moi, je vous le dis, je vais tout serrer, toutes les parties de mon corps, pour que Wolfsburg se qualifie en Ligue des Champions pour qu'on récupère ses 15 millions. Parce que je ne sais pas ce qu'on va faire de Sarre si Wolfsburg ne se qualifie pas en Ligue des Champions. Je pense qu'on risque de ne pas le vendre pour grand-chose. En tout cas, espérons qu'il fasse du bien en Allemagne pour le revendre à une bonne somme. Et récupérer de l'argent parce qu'à Lyon, ça a été catastrophique. Donc, mon petit bilan sur les ventes, après, j'aurai une note globale, mais que sur les ventes, pour moi, c'est un 7 sur 10. Je vais en profiter pour parler de Luqueba et de Barcola. Pour moi, c'est des ventes qu'on aurait pu éviter. Mais on est tellement dans une mauvaise passe, dans une crise, on va pas se mentir, que Luqueba, c'est un peu différent de Barcola. Luqueba, voilà, a avoué en conférence de presse qu'il voulait rester, mais que Olaz, la politique d'Olaz, l'avait déjà prévu un petit peu dans les ventes, etc. Et ça l'aurait déçu. Et c'est là qu'on voit, si on croit vraiment ses paroles, et si, voilà, je vais parler en toute connaissance de cause, voilà, et si on croit ses paroles, comme je l'ai dit, ben, Luqueba, si Olaz était parti un an avant, ben, sûrement qu'il aurait prolongé comme il l'a dit. Il avait dit qu'il aurait voulu prolonger à Lyon. Et ça aurait été une bonne chose. Et ça aurait changé ma note, que je vais vous donner dans quelques instants. Malheureusement, voilà, il est parti, et je pense que c'est quand même à cause d'Olaz. Je sais pas comment il a dû le prendre quand il a vu l'interview sur l'équipe, Olaz, mais je pense que c'est quand même une pique envers lui, parce que sans lui, il serait peut-être encore à Lyon. Et Barcola, c'est un peu différent, c'est un départ, voilà, sur le tard. Et c'est son agent, voilà, il a voulu changer d'agent, ben, l'agent, lui, il travaille. Donc, on peut en vouloir à Jorge Mendes, voilà, mais lui, il fait son travail, il l'a vendu. Barcola, est-ce qu'il voulait partir, rester ? Au final, on sait même pas. C'est un peu bizarre, son cas. Il voulait rester un mois de la fin du Mercato. Finalement, après, ça s'est fait assez rapidement. Tout le monde est déçu, il s'est fait insulter. C'est le jeu, hein. S'il y a un supporter de Marseille, voilà, s'il avait été joueur de Marseille, parti à Paris ou même dans un autre club, alors que ton club est mal, il aurait pris aussi cher dans un autre club de Ligue 1. Malheureusement, voilà, il est à Lyon, ben, il faut en parler. C'est un transfert, voilà, qui aurait pu être évité également, comme Luqueba. Mais finalement, moi, je donne ma note, c'est 7 que pour les ventes. C'est 7 parce qu'on a fait un dégraissage intensif de joueurs qu'on n'ait pas conservés et qui n'auraient servi à rien. Malheureusement, la note descend à 7 parce qu'on vend deux espoirs que, moi, je suis d'accord, on a bien fait de les vendre parce qu'ils n'auraient plus eu la tête à Lyon. Mais, voilà, dans la balance, il faut quand même compter que ces deux espoirs qui auraient pu encore performer, s'ils avaient vraiment eu la tête à 100%, ben, ça aurait fait vraiment des dégâts en Ligue 1. Malheureusement, je mets la note de 7 parce qu'il faut quand même le compter dans la balance. Les deux départs-là, on aurait vraiment pu, s'ils avaient vraiment eu la tête à Lyon, les garder. Maintenant, on va passer au recrut. Donc, je vais directement parler de Moreira parce qu'il n'est pas dans le jeu. Diego Moreira, la dernière recrut à la dernière seconde du Mercato, joueur portugais. Beaucoup de monde va parler de cadeau de Jorge Mendes, voilà, vu que Barcon est parti à Paris, il a voulu nous donner un joueur en près de Chelsea, en tout cas, son joueur de son agence. Diego Moreira, pour moi, c'est un pari et je vais directement passer également au pari suivant de Café et l'Olympique Lyonnais. A coup, au coup, et Mettler-Nales, c'est deux paris également parce qu'à coup, au coup, c'est le 5e choix de Lyon au niveau du 6 parce qu'on avait des pistes comme Rodriguez, Kronic, Almusratis. Ça fait beaucoup plus rêver et beaucoup plus plaisir d'entendre des pistes-là. À coup, au coup, c'est un choix 100% blanc. Honnêtement, il a intérêt vraiment à nous faire changer d'avis et montrer que c'est un bon joueur parce qu'on aura perdu deux grosses années pour un numéro 6. Et vraiment, ce n'est pas négligeable et on voit ça au niveau du classement parce qu'un 6, c'est vraiment indispensable dans une équipe et j'espère vraiment qu'il fera des bons matchs parce qu'il va falloir vite se pencher sur un 6 au mercato hivernal si vraiment, à coup, au coup, ne nous convient pas. Et pour Maitland Nets, c'est un pari énorme parce qu'il coûte zéro. Personne ne s'est mis sur lui. En tout cas, ce n'est pas sorti dans la presse. C'est que Lyon. C'est un pari à zéro. Donc, les paris, généralement, c'est que le salaire à moins qu'on ait donné une prime à la signature mais ça, ça n'est pas sorti dans la presse non plus. J'espère qu'il ne touche pas un gros salaire. Ça, je ne l'ai pas entendu chercher un joueur confirmé. On vient également le mettre au poste numéro 6. Donc, comment ça va se passer ? Est-ce qu'on va mettre à coup au coup titulaire ? Mettre en aise, est-ce que ça va jouer un peu la rotation et être polyvalent à un peu tous les postes ? C'est un peu compliqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour moi, les trois joueurs que je viens de vous citer, c'est trois paris. Donc, ça va jouer également dans ma note que pour les recrues et également après pour ma note finale des deux mercato départs arrivés. Mais voilà, ce poste de 6, honnêtement, on cherchait plus un joueur confirmé et on arrive avec deux joueurs, deux paris. C'est un peu dommage. Maintenant, on va continuer avec les quatre derniers. Les quatre dernières recrues. Mama Baldé, pour moi, c'est un top coup comme je vous ai dit. C'est une recrue vraiment pour une doublure. C'est un très, très bon choix. C'est un joueur qui a vraiment bien performé du côté de trois. C'est un bon coup d'avoir été le chercher en Ligue 2. Pour moi, il a vraiment largement le niveau de la Ligue 1. On l'a vu sur son entrée contre le PSG. Il a fait de belles choses. Ça n'a pas suivi par un but ou une paix décisive. Mais vraiment, il a montré de belles choses. Après, c'est un très, très gros PSG aussi. J'ai hâte de le voir dans les rencontres où il y aura une moins grosse adversité parce que tu ne comptes pas tous les jours des Mbappé, d'Embélé, d'Onarumma, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'il a vraiment une carte à jouer au poste de doublure à l'OL. Et je pense que, comme je l'ai dit, c'est un bon coup de la part de la CILLE de recrutement et de Mathieu Louis-Jean. On a pris des tollés, mais moi, à part la boulette qu'il a faite, on va dire boulette, mais où il prend un petit pont sur, je ne sais plus son nom, le genre jordanien, j'ai appartenu entièrement son nom. Donc voilà, je vais éviter de chercher sans que je perds du temps. Mais le genre jordanien, voilà, il met un petit pont. Pour moi, c'est vraiment une de ses seules grosses erreurs. Sinon, il a fait un nombre de dégagements incalculables, hyper bien fait. Pour moi, c'est un très, très bon coup de la part du Mathieu Louis-Jean, à très, très bas coût. Je pense qu'associer à O'Brien, ça peut être encore meilleur. Voir à O'Brien, parce que j'ai vraiment envie de voir O'Brien en titulaire, parce que Diomandé, je préférais qu'il soit sur le banc. Après, voilà, c'est rien de méchant pour qu'on me demandait, mais voilà, je préférais voir O'Brien. Je pense que j'ai envie de voir ce qu'il vaut. Je pense qu'il peut être meilleur que Diomandé et l'O'Brien, bon, c'est le titulaire indiscutable. J'espère vraiment que pendant la trive, il va se remettre, voir un petit peu cette charnière croide, de voir comment elle va fonctionner, parce qu'on a vraiment besoin cette saison d'une grosse charnière pour nous faire du bien et remonter au classement, parce que là, c'est vraiment indispensable. Donc, chapeau bas à Kaleta Tsar, parce qu'ils montrent de belles choses. Au coutu avec Mata, Mata, c'était vraiment la recrue qui avait le plus fasciné les supporters. Je pense que c'est un bon verbe, parce que les supporters étaient vraiment contents, sauf que cette blessure, pour moi, elle le fait baisser un petit peu par rapport à Kaleta Tsar, qui a été en continu, sans blessure. Mata, on va sûrement le revoir, une très bonne prestation, mais il a eu cette blessure. C'était le match de début de saison, c'était contre Strasbourg, il me semble, si je ne me trompe pas, où il se blesse vers la 25e ou 30e minute, il me semble. Et après, c'est Koumbedi qui le remplace. Et c'est pour ça que j'attends un petit peu de voir ce qu'il peut redonner après cette blessure musculaire qu'il avait eue derrière la cuisse. Mais il avait montré de belles choses, contre Paris, il a fait vraiment un bon petit match, malgré qu'on prend une petite raclée. Mais honnêtement, il a été assez solide et j'espère le voir comme qu'à l'état de ça qu'on a des équipes un peu plus faibles que le PSG, parce qu'au niveau du PSG, je pense qu'il y a zéro équipe, avec l'équipe qu'ils ont. Mais voilà, c'est une recrue vraiment que j'allais être de voir sur le long terme. Et je termine cette vidéo par Noama, le rayon de soleil contre le PSG. Je pense que si on a une équipe bien plus collective contre le PSG et qu'on est à de meilleures dispositions de Noama, je pense qu'il peut marquer un but, voire mettre une ou deux passes décisives. Parce que si l'équipe est plus en confiance, pareil, on peut leur mettre pas mal de buts, comme vous l'avez vu. On voit une équipe de Lyon qui était décomposée, il manquait quelques joueurs. Donc dès qu'il manquait un ou deux joueurs à Lyon, l'équipe allait un peu bancale. Alors imaginez, au début de la saison, il a manqué 5 ou 6. C'est sûr que ça pique. Mais Noama, franchement, a toutes les qualités pour moi pour performer à haut niveau, à l'OL. Il a montré déjà de belles choses dans un match hyper compliqué. Dans des matchs où ça va être peut-être un peu moins dur, je pense qu'il peut vraiment même largement. Donc ça, c'est un énorme coup réalisé par l'OL. Moi, ma note pour les achats, ça sera une note de, je vais dire, 4,5,5. Je vais quand même mettre 4,5 parce qu'on a quand même 3 paris. Et le poste numéro 6, on a quand même fait 2 paris comme je viens de vous le dire. Le poste d'Eli, on recrute quand même, jeudi également, un pari au niveau du prêt de Morera. Et j'ai envie d'être un peu dur parce qu'on aurait quand même pu faire mieux. Après, je sais que Ola, ça nous a rendu un peu la vie difficile avec le gel des comptes, etc. Mais je pense qu'il y aurait pu, comme j'ai dit, avoir un peu mieux. Et au final, voilà, ma note sera quand même de 5,5. Je pense que ça peut être une bonne moyenne, 5,5, voilà, si je mélange les deux, 5,5, 6, 5,5 plutôt. Parce qu'au niveau des ventes, ça a été incroyable. On a fait des ventes, pour moi, indispensables et ça a été très, très bien fait. Après, voilà, les délais, ça a été un peu plus long comme j'ai dit pour Touré Camby, etc. Il y a des jeux où ça a été beaucoup plus long également comme Kone. Et les achats, voilà, on a pris notre mal en patience. On a attendu un mois entre les deux premiers recrues. Alvero aussi également. Alvero, mais Alvero, il y a peu de choses à dire. J'ai oublié de le signaler. Il joue très, très peu. Et je pense qu'il pourrait prendre la place largement d'un KK, etc. Parce qu'il a beaucoup plus de qualité. Mais voilà, Alvero, c'est un bon joueur également. Mais ça ne change rien à ma note. J'ai hâte de le voir plus dès qu'il y aura peut-être un nouvel entraîneur d'ici pas mal d'heures. Dans pas mal d'heures, je pense qu'il y aura sûrement un nouvel entraîneur à l'OL. On en parlera dans une vidéo. Ça bouge beaucoup en interne. Et également, Hugo Guilmé qui donne pas mal d'infos. Je termine cette vidéo en vous disant 5,5 pour le mercredi de l'OL. En tout cas, de mon point de vue, je t'aime très vite dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sûrement la vidéo du nouvel entraîneur de Lyon qui devrait arriver prochainement si Lyon arrive à convaincre un entraîneur. Je vous laisse là-dessus. Ciao les gones ! Sûrement la vidéo